ce tutoriel vous permet de créer votre site web wordpress dans moins de 30 minutes tout en créant des pages des articles des catégories aussi créer une page ou bien un menu contactez nous en utilisant le html5 au lieu des extensions qui alourdit le site aussi en ajoutant des photos n'ajoutons un thème aussi donc je vous retrouve après pour l'explication salut à toutes et à tous et bienvenue sur une formation sur cette petite vidéo on va voir ensemble comment on peut créer un site rapidement et facilement dans moins de 15 minutes sur wordpress donc il suffit seulement d'avoir d'avoir wordpress déjà installé on a déjà vu ça sur d'autres vidéos donc il ya deux types d'installation soit qu'on télécharge le fichier d'installation de wordpress on le transfert vers notre serveur et on lance l'installation ou bien à partir de ces panels avec softaculous et on peut faire une installation rapide de moins de 10 minutes donc je vous laissez le lien d'installation sur la description maintenant ce qui nous intéresse c'est la création du site sous wordpress donc tout ce qu'on aura besoin c'est d'avoir wordpress déjà installé sur le serveur et après le schéma un petit schéma de notre site pour cette vidéo je viens de créer un petit schéma ici sur un fichier powerpoint donc je vais créer un site avec un menu qui composait de l'actualité technologie à propos de et contact et non et qu'on vous voyez je viens de détailler donc chaque élément par exemple à propos de l'actualité technologie et aussi contact et non donc tout est détaillé ici et après sur le navigateur je vais lancer le navigateur web je vais y aller sur l'administration du site donc il faut utiliser un login et un mot de passe on l'a vu déjà vu sur la dernière vidéo et après un nouveau onglet pour afficher les modifications effectuées sur le site donc on voit ici le site il est comme ça donc avec les données par défaut installé par wordpress je me connecter voilà l'administration de mon site donc tout d'abord qu'on voit ici le menu et les composés de 1 2 3 4 éléments donc ce que je veux faire je vais créer des catégories d'abord donc je vais sur article à gauche ici et après sur catégorie je clique là dessus donc vous voyez j'ai déjà une catégorie non classée ici donc si je lance le site si je visualise visualise le site donc qu'on voit ici non classé c'est la catégorie qui est affichée donc ce que je veux faire moi je vais créer des nouvelles catégories et je vais commencer par actualité donc si vous avez déjà créé votre contenu ça serait très facile donc il suffit seulement que vous fassiez copier coller donc ainsi ça serait plus rapide donc je touche à rien comme ça et après je clique sur ajouter catégorie qu'on voit ici la catégorie vient d'être ajouté je vais continuer la création des catégories donc technologie ça c'est la manière la plus simple de créer un site sous wordpress donc c'est très facile pour que ça soit automatisé au niveau de de l'ajout des articles et les associer au menu à propos de donc voilà ça c'est à propos de technologie actualité et pour la catégorie non classée donc on va la supprimer bientôt donc on vous voyez ici mon menu et les composés de quatre éléments je viens de créer la catégorie actualité technologie à propos de ça c'est des catégories qui vont recevoir des articles mais par contre contacter nous donc ça serait une page de contact ça serait une page c'est pas une catégorie d'articles donc on va la créer à la fin de cette vidéo bien sûr donc je vais revenir à mon navigateur les catégories sont déjà créés maintenant je vais passer à la création de menu je vais aller sur personnaliser menu ici la création de menu aussi c'est très simple donc je vais donner un nom au menu donc ça va être menu par exemple à ou bien principal donc c'est comme vous voulez ici je clique sur catégorie donc je crée tout d'abord le menu mais après je peux associer des éléments donc il est plusieurs choix donc on va toucher à rien ici et on va sur catégorie on va cliquer sur afficher tout et je sélectionne donc j'aurais pas besoin de non classer bien sûr et je clique sur ajouter au menu donc ils vont être ajoutés au menu comme vous voyez je clique sur enregistrer pour sauvegarder mon travail et je vais revenir sur la visualisation pour voir les changements effectués comme vous voyez le menu n'est pas encore affiché d'accord donc maintenant on aura besoin d'un thème donc je viens de de je viens de créer des catégories je viens de créer un menu donc et j'aurai besoin d'un thème qui va me présenter mon travail donc je vais sur thème moi je vais utiliser ce thème là pour cette vidéo vous pouvez choisir les thèmes que vous désirez donc il ya des thèmes qui sont gratuits il ya des thèmes qui sont proposés en démonstration et il ya aussi des thèmes payantes donc je clique sur activer voilà je vais visualiser j'actualise voilà je veux maintenant revenir à personnaliser donc pour mettre un peu de personnalisation en montagne identification du site comme vous voyez c'est le titre de mon site un slogan je peux mettre par exemple formation gratuite voilà je peux cliquer sur publier pour que les changements sont effectifs je peux ajouter une icône ici si je veux bien sûr un logo l'icône pour le site c'est une icône qui va être affichée ici sur cette partie là je vais vous montrer comment ça se passe donc je clique sur sélectionner je vais aller je peux choisir par exemple ce fichier là je patiente le temps que ça se télécharge je clique sur sélectionner tout simplement rectangle et c'est fait voilà qu'on voyez mon écran vient d'être affiché ici ici je peux mettre un logo ici aussi si je veux donc pour moi je veux laisser que du texte je vais revenir pour modifier d'autres éléments par exemple ici vous avez la possibilité de changer les couleurs donc sélectionner une couleur donc la couleur du texte je laisse sur noir donc la couleur d'arrière-plan par exemple qu'on voit ici l'arrière-plan elle est en blanc donc l'arrière-plan qui est concerné ici c'est cet arrière-plan là donc il est en blanc je peux choisir le noir donc ainsi sera plus beau voilà je vais revenir qu'on voit ici donc j'aurai une continuité de noir qui sera qui va cadrer mon site je vais actualiser pour que vous voyez donc comme ça donc c'est plus joli je vais revenir aux modifications je retourne images dans la tête donc c'est des images que qu'on peut mettre qui vont être affichées ici donc je n'ai pas besoin sur ce modèle là et moi je derrière plan aussi c'est c'est des images qui vont être affichées dans cette partie qui était coloré en noir donc j'aurai pas besoin de pour mon modèle le menu donc voilà j'ai mon menu qui n'est pas encore actif je vais cliquer sur aider donc ainsi sera visible je clique sur publier je vais revenir j'actualise et voilà mon menu vient d'être affiché comme vous voyez mais apparemment comme vous voyez donc le l'organisation n'est pas bien donc j'aimerais bien avoir actualité en premier et après technologie et après à propos de et après contact je reviens sur la modification de mon site il suffit seulement que je fais un glisser déplacer en tout en maintenant le clic gauche de la souris avec un glisser déplacer pour mettre l'ordre dans le menu donc je veux mettre actualité en premier comme ça technologie en deuxième et à propos de en troisième je publie à chaque fois il faut cliquer sur publier pour que que les modifications seront effectifs effectifs vous voyez donc les modifications sont faites je vais revenir je clique sur retour pour continuer les modifications donc on a les widgets donc vous voyez donc c'est il ya le slide left le slide ring donc left ici ring là il ya le footer c'est tout en bas ici donc on peut ajouter par exemple plein truc donc je vais vous faire une petite présentation rapide c'est ici c'est l'archive des articles les articles récentes qui sont ajoutés récemment le calendrier aussi pour une catégorie donc pour présenter l'ensemble des catégories ici pour présenter les commentaires ici pour le flux ici pour présenter une galerie ici pour ajouter un élément html ici pour ajouter une image pour ajouter un menu par exemple on peut créer plusieurs menus je vais revenir sur footer pour vous présenter ça on continue la présentation les méta donc c'est des c'est les flux de notre site qu'on peut présenter ici le nuage étiquette les étiquettes qui sont créés à partir des articles et des catégories etc les pages donc le la petite barre de recherche le sont par exemple si on veut ajouter du son est ici du texte et des vidéos donc je retourne aussi on peut ajouter aussi le top ads donc c'est un contenu qui est affiché dans cette partie ici donc pour cela je vais créer ça on va créer une petite manière je suis en train d'utiliser des outils qui sont vraiment très simples à utiliser donc ainsi vous n'aurez pas de problème donc je veux mettre une couleur unique ainsi vous aurez une visibilité voilà c'est juste pour le test je suis en train de vous montrer la méthode et c'est à vous de de personnaliser selon votre choix donc voilà je vais ajouter l'élément ici je vais cliquer sur images et après insérer ajouter télé verser sélectionner l'élément et voilà je clique sur ajouter comme vous voyez donc l'élément vient d'être affiché ici donc vous pouvez effectuer des modifications concernant l'image vous pouvez la présenter à une grande taille si vous voulez comme ça voilà si je clique sur publier et je visualise mon site vous aurez un truc comme ça donc vous pouvez contrôler la dimension de l'image à partir de sa création donc ça serait mieux mais pour mon modèle actuel donc je veux pas utiliser une image mais plutôt de l'html donc je clique sur ajouter un widget html personnalisé est ici je veux mettre la valise marquée voilà comme ça et je vais cliquer je vais pas tout simplement bien bienvenue voilà comme vous voyez donc on cite mon affreux la phrase est en train de se défiler je peux l'agrandir aussi donc tout simplement en ajoutant la valise h 3 par exemple l'intérieur comme ça j'ai publié voilà j'en ai j'ai donc apparemment il est publié je vais actualiser le site voilà c'est parfait donc je vais revenir il est le fauteuil ici donc pour mettre le copyright par exemple je peux mettre angle formation par exemple le format C 2020 copyright comme ça comme on voit ici le site avant l'actualisation donc on n'a rien ici donc je vais l'actualiser je vais recevoir le texte que je viens de mettre à jour donc quand je clique sur à propos de donc il n'y a rien dès qu'on joue aussi il n'y a rien donc il faut créer des articles donc pour ça je vais sortir de la personnalisation du site on a déjà fait toutes les personnalisations nécessaires et je vais y aller sur créer articles et je vais revenir sur mon fichier là où il y a tous les articles que je veux par exemple un article que je veux mettre sur à propos de donc on va mettre ça comme titre sur actualité voilà ici c'est le corps du message je sélectionne le tout comme ça et après je le colle ici voilà je publie il faut mettre une catégorie donc ma catégorie ici c'est actualité et je clique sur publier et publier encore voilà je peux créer une nouvelle article tout en cliquant sur le logo wordpress et après créer article je veux revenir sur mon fichier source par exemple ici à propos de je peux mettre le titre c'est du webmaster comme ça je reviens voilà mon titre ici le reste de l'article je copie je reviens et voilà et voilà je clique sur à propos publier et c'est fait encore je vais cliquer sur le symbole wordpress et après créer article encore je reviens sur mon fichier on a déjà fait actualité maintenant c'est technologie c'est ici voilà mon titre le contenu de mon article ici comme vous voyez wordpress c'est très simple donc même les liens ils sont copiés automatiquement quand vous les préparez par exemple sur word ou bien powerpoint donc les liens et tout donc c'est copié donc vous n'aurez pas à faire beaucoup de travail après ici on choisit la catégorie technologie et publier si je veux revenir sur mon site j'actualise comme vous voyez ici mon article est déjà ajouté si je veux revenir sur la racine de mon site comme ça donc vous voyez les derniers articles sont ici donc aussi pour le vide en noir donc vous pouvez résoudre ce problème là par exemple si on revient sur article comme ça supposons que le mot de webmaster je vais changer cet article donc tout d'abord je vais supprimer cet article pour qu'il soit pas visible je vais revenir petit mot du webmaster je vais faire modifier et après ici pour résoudre le problème du noir sur le slide il suffit seulement qu'on revient sur image mise en avant et on peut mettre une image par exemple je vais mettre celle là comme ça ok mettre à jour donc vous voyez c'est vraiment c'est très simple donc quand les slides vont passer on va y avoir notre article avec images donc vous pouvez choisir les images qui seront adéquats à vos articles donc vous voyez si je clique sur actualité j'ai les articles actualité j'ai aussi à propos de donc c'est parfait donc pour ajouter aussi contact je clique sur le logo wordpress tout en à gauche et après créer page comme ça créer page je vais le nommer contacter contacter nous comme ça voilà et ici sur bloc je vais cliquer sur ajouter et html ajouter html html personnalisé j'ai déjà préparé la page contacter nous en html donc je vais vous mettre le lien de cette vidéo en description voilà je vais copier tout mon code et je vais l'insérer ici tout simplement en copier coller je clique sur publier ici pour visualiser votre formulaire c'est tout simplement aperçu donc vous voyez le formulaire il est composé d'un petit titre et des éléments du formulaire donc le nom les mails message et après les deux boutons magiques après si je vais sur le site j'ai vu sur la racine du site j'actualise comme vous voyez donc le menu n'est pas l'élément contact et non n'est pas visible sur le menu c'est très simple on va revenir sur l'édition du menu pour ajouter la page concernée donc on va y aller sur apparence menu donc on va y aller sur apparence menu et après notre menu et on va ajouter un élément page on va cliquer sur afficher tout contact et non ajouter un menu j'enregistre mon menu et après je vais actualiser ma page et voilà comme vous voyez quand je clique sur contact et non j'ai ma page contact et non donc je peux utiliser donc on vous voyez je viens de créer un site sur même pas 20 minutes avec wordpress donc on peut le raffiner on peut le peupler en ajoutant plusieurs articles des photos et tout donc c'est très simple voilà un modèle que j'ai déjà utilisé avec ma page en portant des photos des articles etc donc j'espère que cette vidéo vous a plu si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne je vous invite à s'abonner me laisser des commentaires vos suggestions et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo à bientôt 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 àAfter à bientôt à bientôt Merci.